Nous on veut que le site soit sauvé, qu'un bout d'usine soit sauvé, que les emplois soient sauvés et on se bat pour ça et on continuera à se battre même après la réunion de l'hôpital. On espère en tout cas qu'il va garder le même discours parce que quelque part il donne la légitimité aussi à notre propre résistance, il donne raison à cette idée qu'une usine ne doit pas fermer parce qu'une usine qui ne ferme ça ne se rattrape pas, c'est ce qu'il a dit, je le cite. Donc après la question c'est quelles solutions on met en place et donc l'idée de la réquisition de l'usine pour nous ça reste d'actualité surtout parce que c'est le problème de rendre disponible un site et un collectif de travail à une autre activité derrière. Ça pose le problème de l'activité des collectivités locales, de la région, du département, de l'agglomération bordelaise et comment en lien avec l'État il peut se construire une perspective qui soit autre que celle de la fermeture de l'usine pur et simple. Nous on n'y croit pas plus que finalement l'État n'y croit lui-même parce que même si pendant toute une période c'est l'État et le ministre Le Maire qui disaient que c'était un projet solide, aujourd'hui eux-mêmes constatent que ça ne tient pas la route ne serait-ce que parce que les clients de Pinche visiblement changent de projet ou changent d'idée. Donc du coup ça rend presque caduque ce projet-là, ce plan-là et on pense qu'aujourd'hui ils vont l'officialiser le fait que justement ce projet-là tombe à l'eau. Peut-être pas, si ce projet-là continue tant mieux parce que ça donne une chance quand même à la survie de l'usine mais s'il ne s'est confirmé que ça s'écroule nous on dit qu'il faut une autre solution. Donc nous on ne se raccroche pas uniquement au projet Pinche nous on dit juste qu'il faut un projet qui permette de sauver l'activité sur le site qui permette de sauver encore une fois nos emplois directs et les emplois induits dans la région c'est à peu près 2000 dans l'agglomération bordelaise dans le département et la région aquitaine. Nous on pense qu'à l'opposé, l'État n'a pas vocation à laisser fermer l'État n'a pas vocation à laisser fermer des usines et à laisser faire en sorte que des emplois soient supprimés. Un des éléments de résistance est de dire ben non ça doit à un moment donné ça doit s'arrêter et donc on essaie avec les moyens du bord de s'opposer à tout ça et puis de créer un petit rapport de force qui commence à changer. Il y a plein d'usines qui sont en train de fermer de petites ou moyennes usines. On sait aussi qu'il y a pas mal de plans de suppression d'emplois dans les services publics donc comment chacun de son côté on arrive à résister pour empêcher ça et là peut-être que le rapport de force peut changer mais dans le cadre d'une mobilisation dite des Gilets jaunes on peut aussi penser qu'à un moment donné le contexte social va évoluer différemment et qu'il peut y avoir des surprises et un rapport de force qui évolue dans le sens du côté de la population et qui permet de faire reculer les politiques antisociales. Discussion intense entre l'État et Pinge dans la semaine et discussion intense prévue entre l'État et Ford. Ça c'est le programme de la semaine. L'objectif c'est de se retrouver lundi prochain ici les représentants de l'État et des collectivités territoriales et nous pour faire le point est-ce que Ford lâche prise et accepte la reprise ou est-ce que l'option du plan de reprise par penche tombe complètement à l'eau auquel cas on entrerait dans une discussion nouvelle qui serait quelles options autres on a est-ce que c'est le plan de revitalisation pour nous c'est complètement de pipeau donc après c'est la question d'une autre option qu'on voudrait discuter et que pour l'instant eux ne veulent pas discuter c'est que l'État intervienne, prenne l'usine en main et voit avec les pouvoirs publics et les collectivités territoriales l'étude d'une stratégie industrielle.